Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous aider à trouver votre taille. Et oui, je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo comment je fais depuis près de 15 ans pour trouver la taille de mes clientes. Alors ça tombe bien parce que si vous êtes chez vous et que vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous ne vous souvenez plus de votre taille ou alors vous avez l'impression que votre soutien-gorge ne voit pas très bien. Et à ce moment-là, écoutez, je suis là, on va essayer ensemble de trouver votre taille. Alors pour ça, vous avez besoin d'en mettre, vous avez besoin d'un papier et d'un crayon et puis vous avez besoin aussi de l'application Charlotte. Alors je le rappelle, l'application Charlotte, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone portable. C'est un logo rose, donc c'est gratuit et vous allez pouvoir avoir accès à toutes nos collections. Alors on y va, c'est parti ! Donc la première étape déjà, c'est de savoir ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez porter ? Est-ce que vous préférez porter des lingeries sans mousse ? Est-ce que vous préférez les push-ups ? Est-ce que vous préférez les corbeilles ? Si vous ne savez pas trop les formes, je vous encourage à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à mon guide morphologique qui vous permettra de connaître un petit peu les formes de lingerie par rapport aux différentes formes de poitrine. Donc ça, c'est super important. Donc bien savoir ce que vous aimez porter. Deuxième chose, on va calculer ici le tour. Donc nous, on appelle ça la basque. C'est le tour du soutien-gorge. Donc pour ça, je vous invite à prendre votre mètre. Et puis donc, on va mesurer. Donc forcément, sur vous, ce sera comme ça. Donc je vous invite à mesurer le tour. D'accord ? Et vous allez noter cette première mesure sur votre feuille. D'accord ? On démarre de zéro et on regarde par exemple ici ma mannequin qui est très très mince. Ce n'est pas normal. Fait 73. Donc là, c'est votre première mensuration. Ensuite, on va maintenant mesurer le bonnet. Donc le bonnet A, B, C, D, E, F, G, au-delà. En fait, nous, on va jusqu'au bonnet G. C'est déjà pas mal. Et au niveau du tour, on va du 80 jusqu'au 120 en fonction des collections, en fonction des modèles. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour toutes les poitrines. Alors on va démarrer ici au zéro. D'accord ? Et on va démarrer ici, au milieu de l'épaule. Alors si c'est nouveau pour vous, ça tombe bien. Comme ça, je vous apprends quelque chose. C'est une technique que moi j'utilise, comme je le disais tout à l'heure, depuis près de 15 ans, pour connaître les tailles de mes clients. Donc on démarre ici, au milieu de l'épaule. Et on va descendre à la verticale jusqu'en dessous de la poitrine. Alors on ne s'arrête pas au téton. On ne s'arrête pas non plus à l'armature. Donc je précise, en fait, l'armature, c'est ce que souvent les femmes appellent les baleines. Non, en fait, les baleines, c'est sur les côtés. Ici, c'est plus les armatures. Après, c'est plus notre jargon technique. Donc il faut savoir qu'il y a des femmes, quand elles ont un soutien-gorge, en fait, l'armature ici ne colle pas forcément au niveau de la peau en dessous, mais elle ne s'en rende pas compte. Donc ça, c'est super important de savoir que votre armature doit toucher la peau. D'accord ? Donc quand vous allez vous mesurer, si vous sentez que l'armature ne touche pas votre peau, vous continuez jusqu'à la peau. C'est super important. Je précise que quand vous allez vous mesurer, essayez d'avoir une lingerie basique. D'accord ? Classique. C'est-à-dire éviter le gros push-up. Parce que forcément, les mesures, sinon, elles vont être faussées. Voilà, il faudra me le dire. Et puis, on enlèvera un ou deux centimètres en fonction de la grosseur de votre soutien-gorge. Parce que par exemple, si vous faites un bonnet A, et forcément, avec le push-up, on va trouver un bonnet C. Ah, c'est pas cohérent. Donc on recommence, milieu de l'épaule, on descend jusqu'en dessous. D'accord ? Donc on passe devant le téton et on arrive en dessous de l'armature. D'accord ? Et donc ça, c'est votre deuxième mensuration à noter sur votre petite feuille. Alors ensuite, la quatrième étape à noter sur votre petite feuille, ça va être quelle est la taille de lingerie que vous mettez actuellement. D'accord ? Et quelle est sa provenance ? Alors je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui avant mettaient du 95B chez ETA, pour ne pas citer de marque, et qui maintenant chez Charlotte mettent du 90B. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'en fait, d'un pays et un autre, ce ne sont pas les mêmes prototypes pour créer la lingerie. Ce ne sont pas les mêmes mesures. Donc par exemple, vous allez prendre un soutien-gorge made in Mexico, made in Taiwan, etc. Et bien ça n'est pas créé sur les mêmes mesures que nous les Françaises. D'accord ? Les mêmes mensurations. Donc nous, c'est vraiment la lingerie française. La société est située à Chaponneux, donc à côté de Lyon, et on se base vraiment sur la morphologie européenne. Donc c'est pour ça qu'on ne trouvera pas forcément la même taille d'une marque à une autre. Et c'est pour ça aussi que je vous dis de marquer sur votre papier la provenance de votre soutien-gorge si vous souhaitez qu'on arrive à trouver ensemble la bonne taille. Et cinquième étape, vraiment pour savoir, donc toujours sur votre petite note, savoir votre taille de lingerie, et bien c'est le modèle, votre modèle préféré sur l'application Charlotte. Alors on en a parlé tout à l'heure de cette application Charlotte. Donc vous allez pouvoir cliquer dans lingerie. Et puis vous allez avoir l'onglet filtre. On va regarder ensemble un petit peu parce que l'onglet filtre, il est super sympa. Vous allez dans les tailles de haut. Vous tapez par exemple, je ne sais pas moi, 95D. Voilà. Validez. La taille du bas, par exemple taille 3, 40-42. Validez. Et là vous allez taper sur... On a toujours des petites promos, des fois il ne faut pas hésiter à regarder dans l'application. Et là vous avez 22 lignes. 22 lignes qui... Alors je ne sais pas si vous voyez bien là au niveau de l'écran. Voilà. 22 lignes qui correspondent au 95D taille 3. Vous voyez, vous avez du choix. Alors qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'ici par exemple vous avez du plongeant. Ici vous avez du classique. Ici vous avez du push-up. Alors là c'est quand même 3 formes différentes. Donc en fonction de votre taille, en fonction de ce que vous aimez mettre, en fonction de ce que... En fonction vraiment de votre forme de poitrine. Et bien on va pouvoir déterminer lequel de ces soutiens-gorges vous irez vraiment très très bien. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous montre sur l'application comment ça fonctionne. Et que je voulais vous faire cette vidéo. Parce qu'il y a parfois des clients qui me disent Émilie, j'ai vu ce modèle là, mais je ne sais pas trop s'il m'irait, etc. Donc c'est important de se référer au guide morphologique que je vous ai fait. Donc le lien est sous la vidéo. Et puis donc de m'envoyer ces mesures. Donc première chose, me dire qu'est-ce que vous aimez porter avec ou sans mousse. Deuxième chose, le tour. Troisième chose, mesure du bonnet. Quatrième chose, la taille que vous avez l'habitude de porter avec la provenance du soutien-gorge. Et cinquième chose, le modèle dans l'application Charlotte que vous aimeriez porter. Et je vais pouvoir vous donner votre taille de lingerie. Et on saura si le modèle que vous avez choisi correspond à un porté idéal. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, vous pouvez cliquer j'aime. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire certains modèles que vous allez voir dans le grand briefing. Et que vous souhaiteriez que je vous fasse découvrir. Ce sera avec grand plaisir. Et si vous souhaitez à votre tour devenir conseillère ou conseillée. Puisqu'on a aussi des hommes qui travaillent chez Charlotte. Conseillère ou conseillée à domicile. Et bien, vous pouvez aussi me contacter. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer votre kit chez vous. Pour que vous puissiez commencer à faire vos premières ventes. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite.